Lightroom a, comme tous les logiciels, des termes qui lui sont bien spécifiques. Et avant de commencer à voir comment il fonctionne dans le détail, il me paraît important de vous en expliquer les fondamentaux. Pour ceux qui connaissent cette chaîne depuis le commencement, vous savez que mes premières vidéos étaient consacrées au vocabulaire des photographes, avant de s'attaquer à l'utilisation des appareils photo, et je vais donc reproduire le même schéma pour les retouches. Salut mes petits loups, c'est Yannick Solaire de Mon Coiffeur Me Manque Photographie, et aujourd'hui, je vous explique ce que sont les aperçus dans Lightroom. Let's go ! Ouais, ben ça va ! Ça n'a pas l'air bien compliqué que d'expliquer ce qu'est un aperçu ! Alors... oui, c'est vrai que concrètement, je n'ai rien à vous apprendre, le terme en lui-même est déjà assez explicite comme ça. Mais en réalité, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué. Et avant même de parler des aperçus en tant que tels, on va faire une rapide introduction au mode d'affichage que Lightroom vous propose. Bon, en réalité, il vous en propose une panoplie, mais nous allons ne nous attarder que sur deux d'entre eux dans un premier temps. Vous avez d'abord le mode d'affichage grille, qui consiste donc à vous présenter vos photos en tout petit format, sous forme de grille donc, et de pouvoir naviguer rapidement dedans pour pouvoir sélectionner celle qui vous convient. Et ensuite, vous avez le mode Loop, qui vous permet de passer la photo que vous avez sélectionnée en plein écran. Enfin... En plein écran, pas tout à fait, mais enfin bon, disons qu'elle prend toute la place disponible dans la partie centrale du logiciel. Et d'ailleurs, sachez que vous pouvez sélectionner ces vues via les touches de votre clavier. G permettant d'afficher le mode grille et E le mode Loop. Allez, petite astuce au passage, si vous voulez agrandir cette partie centrale, soit pour que votre grille soit plus étendue, soit pour que votre photo en mode Loop soit encore plus grande, eh bien, vous pouvez réduire tous les panneaux grâce aux flèches qui sont aux quatre coins du logiciel. Il vous suffit simplement de cliquer dessus, et vous voyez, la partie centrale s'étend pour vous offrir un espace de travail plus confortable. Notez au passage que vous pouvez vous servir de la touche Tabulation pour masquer ou afficher uniquement les panneaux latéraux. Et si vous souhaitez faire la même chose, mais avec tous les panneaux, alors il suffit d'utiliser le raccourci clavier Majuscule plus Tabulation. Vous avouerez que c'est bien plus rapide que de s'emmerder avec la souris. Et enfin, si vous voulez vraiment visualiser la photo sélectionnée en plein écran, vous avez juste à appuyer sur la touche F. Là, tous les panneaux disparaissent complètement, il ne reste vraiment que votre photo, et vous pouvez bien évidemment les faire défiler en utilisant les flèches droite et gauche de votre clavier. Et pour sortir de là, appuyez de nouveau sur la touche F pour revenir à votre ancien affichage. Bien évidemment, ces astuces fonctionnent dans tous les modules. Là, je vous ai montré la manipulation dans le module Bibliothèque, mais vous pouvez vraiment appliquer ce principe partout dans Lightroom. Bien, maintenant qu'on a posé cette petite base, je vais pouvoir vous expliquer ce qu'est un aperçu dans le langage de Lightroom. Alors, un aperçu, c'est tout simplement une vignette de votre photo, vignette que vous retrouverez donc entre autres dans le module Bibliothèque, qui est donc le premier module de Lightroom dans lequel vous arrivez dès le lancement du logiciel, soit lorsque vous êtes en mode grille, ou même encore en mode loop. Notez que ce principe d'aperçu et de vignette est valable dans tous les autres modules. Si on passe au module développement, par exemple, vos photos passent automatiquement en mode loop. Mais vous voyez que vous avez toujours une pellicule en bas de l'écran, appelée Film Fix, présentant une partie de vos photos avec deux petites vignettes. Si vous passez au module diaporama, vous avez un principe identique au module développement, et idem pour les modules impression et web. Bref, peu importe comment vos photos sont affichées, qu'elles soient sous forme de petites vignettes ou en plein écran, ce que vous voyez, ce n'est pas votre photo en tant que telle, mais un aperçu généré et géré par Lightroom. Voilà ! Maintenant, vous avez compris le principe d'un aperçu dans Lightroom, et c'était relativement simple. Mais accrochez-vous, parce qu'à partir d'ici, ça va commencer à se compliquer, puisque Lightroom peut vous proposer plusieurs variantes d'aperçus. Et en réalité, ils vous en proposent quatre. Minimum, Fichiers Annex Incorporés, Standard et 1 pour 1. Minute papillon, à quel moment ils sont créés ces aperçus ? Très bonne question ! Eh bien, ils sont créés quand vous importez vos photos dans Lightroom, notamment à partir de votre carte mémoire. C'est à ce moment-là que vous décidez de l'aperçu que vous souhaitez, et vous voyez qu'on y retrouve bien nos quatre variantes. Mais ne vous inquiétez pas, sachez que vous pourrez modifier ce choix par la suite, même après les avoir importés. Minimum est l'aperçu dont la qualité est la plus basse, mais c'est aussi l'aperçu qui prend le moins de place sur votre disque dur, et donc fatalement le plus rapide à créer. Lightroom se base en fait sur l'aperçu de faible résolution générée par votre appareil photo. Et ce type d'aperçu, c'est celui que Lightroom utilise quand vous vous contentez de regarder vos photos en mode grille, comme ceci. Seulement, il ne les utilise que de façon temporaire, jusqu'à ce qu'un aperçu de plus grande taille ne soit créé. Cet aperçu de plus grande taille, c'est celui qui est appelé standard. Et je vous prie de croire que l'aperçu standard, Lightroom aura très vite fait de le créer automatiquement. En fait, dès que vous allez passer une de vos photos en mode loupe, il le fera. Dans Lightroom, vous avez la possibilité de forcer la création d'aperçu minimum, mais je vous le déconseille franchement. Pour la simple et bonne raison que Lightroom devra créer des aperçus standards à la moindre action que vous allez réaliser. Ce qui sous-entend que vous allez solliciter votre processeur et votre carte graphique à chaque fois que vous allez passer une photo en mode loupe. Et donc, la création d'un aperçu prenant du temps, j'aime autant vous dire que ça va très vite vous brayer les noix. Et au final, la place que vous aurez pensé économiser sur votre disque dur sera reprise aussi sec. Donc, quitte à solliciter votre machine, autant le faire une bonne fois pour toutes à l'importation, et on n'en parle plus ! Nous allons donc maintenant nous intéresser à l'aperçu standard, qui, lui, ne se contente pas de l'aperçu généré par votre appareil photo. Non, Lightroom va utiliser son moteur maison, appelé Camera Raw, qui permet donc de lire et d'interpréter les fichiers RAW. Quand vous créerez des aperçus standards, Lightroom s'en servira pour les afficher en mode grille, en mode loupe, et même dans le film fixe, en bas de l'écran. Le rendu peut différer du rendu de votre appareil photo, mais ne vous en faites pas, vous pourrez tout à fait retrouver l'aspect de votre photo originale en un clic, et c'est un point que nous verrons lorsque l'on s'attaquera au module développement. Le gros avantage des aperçus standards, c'est que vous pouvez en spécifier leur taille. L'intérêt, c'est évidemment de sélectionner une taille supérieure à l'aperçu minimum. Par défaut, Lightroom crée des aperçus dont la taille est égale au bord large de la définition de votre écran. Ouais, je viens de vous perdre là, hein ? Ok. Par exemple, mon MacBook Pro, ici présent, a une définition de 2880 pixels par 1800 pixels. Ce qu'on appelle le bord large, c'est tout simplement le côté possédant le plus grand nombre de pixels. Donc dans mon cas, c'est 2880. Eh bien, Lightroom va me créer par défaut des aperçus dont la taille sera de 2880 pixels. L'intérêt, je pense que vous l'aurez compris, c'est de pouvoir afficher votre photo en plein écran sans la moindre latence. Donc dès que vous passerez en mode loop, c'est l'aperçu standard qui sera utilisé et vous aurez un rendu propre de façon instantanée. Ceci étant dit, sachez que vous pouvez régler la taille des aperçus standards si ça ne vous convient pas. Pour cela, allez dans le menu Lightroom classique, puis Préférences du catalogue. Alors, notez que je suis sous macOS, si vous êtes sous Windows, les préférences du catalogue se trouvent dans le menu Édition. De là, allez dans l'onglet Gestion des fichiers, puis dans la liste déroulante Taille d'aperçu standard, sélectionnez la taille que vous souhaitez. Alors, les tailles qui sont proposées ici varieront en fonction de chaque écran, puisque chaque écran possède une définition différente. Mais vous voyez que par défaut, Lightroom sélectionne la plus grande taille disponible. Je vous conseille d'en faire autant, mais voilà, sachez que vous pouvez les réduire un petit peu si vous le souhaitez, notamment si vous avez un écran en Ultra HD et que votre carte graphique peine à suivre le rythme. Ensuite, vous pouvez sélectionner la qualité de l'aperçu, qui est réglée sur moyenne par défaut, mais que vous pouvez modifier si le cœur vous en dit. En ce qui me concerne, je trouve que l'option moyenne fait un très bon boulot, vous n'avez sincèrement pas besoin de plus pour les aperçus standards. Toutefois, je vous déconseille de choisir l'option faible, parce que là, ça commence vraiment à devenir pas terrible. L'intérêt, encore une fois, c'est de pouvoir regarder ces photos en mode loop ou en plein écran, et que ce soit propre, donc ne descendez pas trop en qualité. Vous avez ensuite un autre type d'aperçu, qui vient se caler entre minimum et standard, c'est fichier annexe incorporé. Alors, cet aperçu se sert encore une fois de l'aperçu généré par votre appareil photo. Par contre, l'aperçu utilisé est plus grand et plus qualitatif que l'aperçu minimum, mais il ne se sert pas du moteur de caméra RAW, comme peut le faire l'aperçu standard. Donc vous conservez vraiment le rendu d'origine de votre appareil. Alors si, de prime abord, ça peut paraître une bonne idée, et même un bon compromis, c'est en fait un aperçu que je vous conseille d'éviter. Encore une fois, Lightroom finira, à un moment donné, par le convertir en aperçu standard. Alors, tant que vous vous contenterez de regarder vos photos dans le module bibliothèque, aucun souci. Que vous les regardiez en mode grille, ou en mode loop, ou même en plein écran, ça ne changera absolument rien. Par contre, dès que vous allez passer dans le module développement, pour commencer à retoucher vos photos, là Lightroom n'aura pas d'autre choix que d'utiliser son moteur caméra RAW, et donc il va devoir le convertir en aperçu standard. D'autre part, si l'on revient au module bibliothèque, vous voyez qu'il y a une petite icône avec deux flèches qui apparaît en haut à gauche de vos vignettes. Si vous double-cliquez dessus, un message apparaît pour vous informer que Lightroom doit convertir l'aperçu de cette photo en standard. Donc au final, vous voyez, l'aperçu standard, on finit toujours par y revenir à un moment donné, donc autant le sélectionner dès le départ. Quoique... il y a peut-être bien un aperçu que vous pouvez sélectionner qui finira par supplanter l'aperçu standard de façon assez rapide, c'est l'aperçu 1 pour 1. Cette option ne fait aucun compromis, elle crée un aperçu intégral en taille réelle. C'est-à-dire que... quand vous prenez une photo, quel que soit votre appareil, vous êtes bien d'accord que leur taille est supérieure à la définition de votre écran. Pour en revenir à mon ordinateur et à sa définition, 2880 multiplié par 1800, ça fait 5 184 000. Donc mon MacBook Pro a une définition totale d'environ 5,2 millions de pixels. Et votre appareil produit des photos à 12, 15, 18, 20, 24 millions de pixels et peut-être même encore plus. Et bien, contrairement à l'option standard qui se contente de créer un aperçu correspondant à la définition de votre écran, l'option 1 pour 1 crée un aperçu correspondant à la définition de vos photos. Et bien évidemment, cet aperçu utilise le moteur de Camera Raw. Donc en gros, l'aperçu 1 pour 1, c'est un aperçu standard version améliorée. Et là où ça devient aussi intéressant, c'est que cet aperçu permet aussi de générer des aperçus standards et minimum, logique, qui peut le plus peut le moins. L'autre gros avantage que ça apporte, c'est en matière de zoom. En effet, dès que vous allez avoir envie de zoomer dans une de vos photos, l'aperçu standard ne suffira plus. Et ça paraît évident, la taille étant bien trop petite. Donc en zoomant, l'image va être floue et Lightroom va devoir faire des calculs. Et ça peut être long d'ailleurs, le temps que ça prendra dépendra déjà d'une part de la définition de vos photos, mais aussi et surtout de la performance de votre ordinateur. Et donc déjà, rien que là, vous comprenez l'intérêt d'avoir une machine qui suit le mouvement, recommandation que je vous avais d'ailleurs déjà faite dans cette vidéo. Bref, si vous choisissez l'aperçu 1 pour 1, vous n'aurez pas ce problème. Vous pourrez zoomer à loisir dans chacune de vos photos sans le moindre ralentissement. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux perdre un peu de temps à l'importation plutôt que pendant votre travail. En effet, il n'y a rien de plus pénible, pour ne pas dire autre chose, que d'attendre que le logiciel finisse de faire ses calculs avant de pouvoir bosser, et ce, à chaque photo que vous allez faire. Les aperçus en taille réelle sont donc très recommandés et très avantageux. Mais ils emmènent toutefois deux problèmes. Créer tous ces aperçus prend du temps, et bien évidemment, ça prend aussi plus de place sur votre disque dur. Bon. En ce qui me concerne, j'estime que ce sont de faux problèmes. Le temps que ça prend, et bien comme dit tout à l'heure, mieux vaut perdre un petit peu de temps à l'importation plutôt que pendant vos retouches, parce que je peux vous garantir que c'est vraiment désagréable. Essayez si vous voulez, mais je peux vous garantir que vous en arriverez très vite à la même conclusion que moi, surtout si vous avez une bécane qui n'est pas hyper performante. Et en plus, même pendant le tri de vos photos, si vous souhaitez zoomer dedans, ne serait-ce que pour vérifier si la photo est bien nette, et bien vous n'aurez pas à attendre à chaque fois que Lightroom veuille bien vous en afficher tous les détails. Quant à la place que ça prend sur votre disque dur… Ecoutez, au vu du prix des disques durs aujourd'hui, est-ce vraiment un problème d'avoir des photos qui prennent un petit peu plus de place ? Enfin, je veux dire, partons du principe que vous shootez au format RAW, j'imagine donc que vous avez prévu votre matériel informatique en conséquence. En plus, Lightroom vous propose d'effacer les aperçus en taille réelle au bout d'un certain temps, pour justement économiser de la place sur votre disque dur. Donc vous voyez, c'est vraiment un faux problème. Pour ça, on va retourner dans les préférences du catalogue, et toujours dans l'onglet « Gestion des fichiers », vous avez un autre menu déroulant pour déterminer au bout de combien de temps les aperçus 1 pour 1 sont supprimés. Alors par défaut, c'est réglé sur 30 jours, et c'est très bien puisque ça permet de garder les performances de Lightroom au top pendant au moins un mois. Mais vous pouvez sélectionner une autre durée, ça dépend évidemment du temps que vous mettez à travailler vos photos. Pour ma part, j'ai mis une semaine. Et quand ces aperçus 1 pour 1 seront supprimés, Lightroom affichera de nouveau l'aperçu standard. Mais si jamais vous zoomez de nouveau dans une de ces photos, alors Lightroom créera de nouveau un aperçu 1 pour 1, qui sera supprimé au bout d'un jour, une semaine ou un mois, en fonction du temps que vous avez défini. Donc vous voyez, ne serait-ce que pour améliorer la réactivité générale de Lightroom et pour un vrai plaisir d'utilisation, je vous conseille sincèrement de créer des aperçus 1 pour 1 dès que vous en avez l'occasion. D'autant plus si votre ordinateur n'a pas de superspécifications. Il vaut mieux perdre du temps sur l'instant à l'importation pour pouvoir être tranquille ensuite, plutôt que de solliciter votre machine en permanence, ce qui va occasionner de gros ralentissements, et ce qui va donc très très vite vous gonfler puisqu'on sait bien qu'on a tous très très peu de patience devant nos chers ordinateurs. Et comment qu'on fait pour modifier l'aperçu ? T'as dit tout à l'heure qu'on pouvait le faire même après l'importation. Alors oui, tout à fait. Notez juste que Lightroom ne vous proposera que de convertir vos aperçus en standard ou en 1 pour 1. Donc vous voyez, ça rejoint mon état d'esprit de tout à l'heure quand je vous recommandais d'éviter les deux autres. Mettez-vous dans le module Bibliothèque et sélectionnez la ou les photos dont vous souhaitez voir l'aperçu évoluer. Pour sélectionner plusieurs photos, vous pouvez maintenir la touche Commande sous macOS ou Control sous Windows et cliquer sur toutes les photos dont vous avez besoin. Ensuite, allez dans le menu Bibliothèque, puis dans Aperçu. Là, vous voyez que vous avez plusieurs choix. Vous pouvez soit créer des aperçus standards, soit des aperçus en 1 pour 1, et vous voyez que vous pouvez même supprimer manuellement vos aperçus en 1 pour 1 déjà créés si vous avez besoin de récupérer de la place tout de suite. Ok, ok. Mais dis voir, tu peux retourner dans ton menu, là ? Quoi ? Pour créer des aperçus ? Ouais. Tiens, regarde ! Créer des aperçus dynamiques, c'est quoi ça encore ? Ah oui. On y vient. Bien. Maintenant que vous avez compris ce qu'était un aperçu, et que vous avez pris conscience des différentes variantes qui pouvaient exister, on va pouvoir s'intéresser à la dernière option, les aperçus dynamiques. En fait, les aperçus dynamiques servent uniquement si vous stockez vos photos sur des disques durs externes, ce qui peut être le cas de ceux qui ont de très grosses photothèques, ou tout simplement pour ceux qui ont un disque dur principal avec une taille très limitée, genre 128 ou 256 Go. Un aperçu dynamique vous permet tout simplement de continuer à bosser sur vos photos, même si le disque dur est débranché. Oh ouais, c'est ça ! Genre ? Ah, tu me crois pas ? Non. Ok, je vais te le prouver. Je vais mettre une photo au format RAW sur cette clé USB. Hop, voilà, c'est fait. Maintenant, j'importe cette photo dans Lightroom. Ok, très bien, elle s'affiche dans mon module bibliothèque. Si j'éjecte ma clé USB tout de suite, et même encore mieux, que je la retire. Vous voyez que Lightroom va m'afficher une petite icône d'erreur sous forme de point d'exclamation, m'indiquant donc qu'il y a un problème. Si je clique dessus, Lightroom va me proposer de l'aider à chercher où est cette photo, pour qu'il puisse de nouveau faire le lien. Bah, elle est dans ma main pour l'instant, hein ? Ok, je vais rebrancher la clé USB. Et ok, tout rentre dans l'ordre. Lightroom la retrouve tout seul, hein, vous voyez, je n'ai rien à faire. Le point d'exclamation a disparu de lui-même. Maintenant, je vais sélectionner cette photo, aller dans le menu Bibliothèque, Aperçu, et je vais sélectionner Créer des aperçus dynamiques. Et voilà ! Lightroom m'informe que l'Aperçu dynamique est créé, donc sur la photo que j'ai sélectionnée, et j'en ai la preuve grâce à ce texte sous l'histogramme Photos d'origine plus Aperçu dynamique. Maintenant, regardez bien ! Et pour vous prouver que ce n'est pas un fake, je vais vous le montrer avec ce deuxième angle de caméra qui n'aura absolument aucune coupure. Allez, c'est parti ! On va déjà commencer par éjecter la clé USB, et je vais même faire encore mieux que ça. Je vais la déconnecter, et je vais la garder toujours à portée d'écran pour vraiment vous prouver qu'il n'y a aucune arnaque. Donc là, vous voyez qu'en haut à droite de la vignette, ce n'est pas un petit point d'exclamation qui apparaît, mais le logo, en fait, tout simplement de l'Aperçu dynamique, comme l'affiche cette infobule. Donc maintenant, je vais aller dans le module développement, et je vais commencer mes retouches. Et vous voyez, je peux faire absolument tout ce que je veux, je n'ai aucune limite. Ce n'est pas parce que c'est un aperçu dynamique que d'un coup, on peut faire moins de choses. Non, 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 non. Je fais absolument tout ce que j'ai envie de faire, et il n'y a absolument aucune limite. En plus, si vous avez créé un aperçu un pour un, vous pouvez même zoomer dans la photo, et vous voyez qu'au niveau de la qualité, bah franchement, ça se tient, quoi ! C'est vraiment nickel ! Donc maintenant, c'est super, mes retouches sont finies, je retourne dans le module bibliothèque, et je vais reconnecter ma clé USB. Voilà. Donc là, observez bien le logo en haut à droite. Ça va se transformer en point de suspension. Ah bah même pas ! Il le fait directement ! Bon, ça prouve que j'ai un ordinateur qui est super performant. Et donc là, en fait, ce qu'il vient de faire, c'est de transférer toutes les retouches que je viens de faire sur la photo originale. D'ailleurs, vous voyez que là, on a de nouveau la mention photo d'origine plus aperçu dynamique, alors que tout à l'heure, on n'avait que la mention aperçu dynamique. Donc en fait, en attendant que vous rebranchiez votre disque dur externe ou votre clé USB, vous pourrez bosser sur vos photos sans aucun problème. En gros, vous n'avez que votre ordinateur portable à emmener, et tout votre bordel avec tous vos disques durs et vos fils qui traînent partout, vous pouvez les laisser à la maison. Donc ça, pour ceux qui voyagent souvent, c'est vraiment très agréable. Et le truc d'absolument génial, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Regardez, on va repasser sur le deuxième angle de caméra. Là, ma clé USB est toujours connectée, d'accord ? Et j'en veux pour preuve Lightroom, qui me dit que c'est bien la photo d'origine plus l'aperçu dynamique qui est affichée sur mon écran. Donc là, je vais repasser dans le module développement, et je vais refaire encore d'autres petites modifications. Alors, je fais quelque chose de particulièrement dégueulasse, on est bien d'accord, mais c'est simplement pour vous montrer que ça fonctionne, et que vous voyez bien la différence entre tout à l'heure et maintenant. Donc là, on est d'accord, la photo a bien changé. Et maintenant, je vais enlever ma clé USB comme un gros sauvage, et regardez bien ce qui va se passer. Voilà ! Rien du tout ! Les modifications ont été enregistrées. Donc ce que ça signifie, c'est que dès lors qu'un aperçu dynamique est créé, vous vous foutez complètement de savoir si votre disque dur ou votre clé USB est connecté ou pas, ça fonctionnera toujours dans un sens comme dans l'autre. Et tant que vous ne supprimerez pas l'aperçu dynamique, eh bien, ça fonctionnera. Et ça, c'est absolument génial ! Et je peux vous garantir que ce n'est pas tous les logiciels qui vous proposent de faire ça. Alors, il y a évidemment des compromis quand vous utilisez les aperçus dynamiques. Non seulement ça prend un peu de place sur votre disque dur, mais beaucoup moins que le fichier original, puisqu'il s'agit en fait d'un fichier temporaire converti au format DNG. Donc le format DNG, c'est un format RAW, c'est juste qu'il a été créé par Adobe, donc c'est son petit nom, le DNG. Mais c'est un RAW compressé. Donc, concrètement, vous perdez un petit peu en qualité, mais ne vous inquiétez pas, cette compression affecte uniquement ce fameux DNG temporaire. Votre vraie photo ne perdra absolument rien de sa qualité originale. Et puis, la perte reste tout à fait acceptable. Vous pourrez bosser dessus sans problème, et vous avouerez que c'est toujours mieux que de ne pas avancer du tout. Voilà, vous savez maintenant tout sur les aperçus, ce que c'est, les différentes variantes et l'option dynamique. Cette vidéo va faire partie de celle qui, encore une fois, va poser des bases pour Lightroom, et ça m'évitera d'avoir et revenir dans mes futures vidéos dès que j'en parlerai. Donc maintenant, dès qu'il sera question d'aperçu, une petite fiche s'affichera en haut à droite de votre écran, et ça vous amènera ici. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez évidemment pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, ça permet toujours de soutenir la chaîne, même si le nombre d'abonnés augmente constamment. Et surtout, justement, eh bien abonnez-vous pour être de plus en plus nombreux, et surtout pour ne pas louper les prochains tutos. Allez, je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous ! Ciao ! Et avant de commencer à voir comment il fonctionne dans le détail, une pa... Putain ! Salut mes p'tits loups ! Oh, putain ! En réalité, Lightroom vous en propose une panoplie, mais nous allons nous attarder. Oh putain ! Ben là, j'ai carrément un avion qui passe. Très intéressant. Encore une fois, Lightroom finira, à un moment donné, par qu'on le... En effet, dès que vous allez en vie. Oh putain ! Ou tout simplement pour ceux qui ont un disque dur principal avec une treuille... Avec une treuille... Essayez si vous voulez, mais je peux vous garantir que vous en arriverez à la même conclusion que moi, ça va vous casser les... Un petit peu comme moi, de recommencer mes trucs tout le temps... ? On ou... Sous-titrage ST' 501 Merci.